— Mesdames et messieurs, bonjour. Avocate chevronnée, grande militante des droits de l'homme, Holi Thiazzi est aussi une grande experte sur une question vitale, à savoir l'eau. C'est à ce titre qu'elle est parmi nous aujourd'hui. Holi Thiazzi, bonjour. — Bonjour. — Alors pourquoi l'eau ? Je sais que c'est une grande passion pour vous. Vous avez fait votre doctorat là-dessus. Vous avez écrit, édité des livres sur la question. Donc parlez-nous, Jean. — Pourquoi la question de l'eau et pourquoi pas la question de l'eau ? — Non, pas tout. — Alors écoutez, moi, c'est venu dans mon parcours académique. J'avais fait une thèse de 3e cycle sur le droit de la mer. Et en travaillant sur ce sujet, j'ai découvert à l'époque, j'ai soutenu en 83, la question de l'environnement était une question récente, même au niveau international, puisque la première grande conférence internationale, c'est la conférence de Stockholm, elle a eu lieu en 72. Et cette partie environnement à partir du droit a complètement attiré mon attention, et d'autant plus qu'à l'époque, on reliait cette question, qui est finalement une question transversale, aux questions sociales, aux questions économiques. Et c'était l'époque où on mettait en place ce qu'on appelle au niveau international les droits économiques, culturels et sociaux. — D'accord. — Avec le pacte, le fameux pacte de 67. — Aujourd'hui, vous êtes la présidente de la coalition marocaine pour l'eau. — Oui. — Qu'est-ce que cette coalition, déjà, si on peut avoir une petite présence ? — Oui, alors c'est quelque chose dont je suis très fière d'abord. C'est une plateforme publique-privée qui rassemble l'ensemble des partis prenants. Donc nous avons comme membres des ministères, les ministères concernés, qui sont représentés, les opérateurs publics et privés, l'ONE, l'IDEC, Veolia, les Hauts-de-Marseille, Cozumar, l'OCP, etc., l'université. Et nous avons aussi la société civile à partir des associations professionnelles. Et nous avons, pour, si vous voulez, élargir le champ de notre travail, un conseil scientifique qui regroupe des experts, mais aussi qui regroupe des experts internationaux. Et donc ça nous permet, si vous voulez, de débattre de la question selon l'approche qui est en fait la seule qui puisse mener à véritablement des solutions adaptées, acceptées, contextualisées, c'est-à-dire des solutions partagées par l'ensemble des parties prenantes et aussi le point de vue des parties prenantes à partir du terrain. — C'est une plateforme de réflexion ou une plateforme d'action ? — Alors, c'est une plateforme qui est récente, qui a été créée dans le sillage de la préparation de la COP 21 de Paris et formalisée pour la COP 22. Donc elle est assez récente. Nous avons comme objectif, bien sûr, d'être une force de proposition au niveau des solutions, mais nous envisageons aussi, dans notre plan d'action actuel, nous allons lancer des actions également à côté de la réflexion et des propositions qui relèvent. Et par contre, ce que nous faisons en ce moment, c'est quelque chose d'assez intéressant et inédit, c'est que nous organisons des conférences visites pour montrer l'expertise marocaine, parce que, vous savez, nous avons une expertise que les internationaux connaissent. Lorsque j'assiste à des conférences internationales, j'entends parler du Maroc, comme une référence dans le continent. Mais les Marocains ne savent pas tous ce qui se passe. Donc ce que nous faisons, c'est un débat sur un thème et ensuite une visite sur les lieux de réalisation concrètes. Donc il y a vraiment de la carnation, de la matérialisation. Et ces conférences visites vont nous permettre de faire un guide au bout de cette étape-là, qui montre l'expertise marocaine à diffuser. OK. On sait que la question de l'eau, tout d'un coup, est devenue vraiment une question, on va dire, très à la mode, avec ce que cela peut comporter comme connotation. Si vous permettez, je vais récuser deux mots. Allez-y. Tout à coup, est mode. Donc ? Non. Le Maroc a toujours eu, et les Marocains ont toujours eu une conscience de l'eau. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une plus grande prise de conscience de la question de l'eau. Mais personnellement, j'y travaille depuis 1994. Non, non. Donc je ne l'ai pas inventé. J'ai rejoint un mouvement qui était déjà intéressé. Il y avait des conférences. Peut-être que les concepts ont évolué. Peut-être que... Pas peut-être. Certainement, les paradigmes ont évolué aussi. Et qu'aujourd'hui, le discours et les besoins, mais aussi l'état des lieux, avec le changement climatique, avec la démographie galopante, avec l'immigration. Vous savez que l'immigration africaine... Quel état des lieux faites-vous, justement, de la question de l'eau au Maroc ? Aujourd'hui. Où ? À toutes les échelles. On sait que c'est une question qui est éparpillée entre plusieurs départements. Il y a la question de la gouvernance qui se pose par rapport à ça. Oui, vous avez raison. On sait que c'est, à l'échelle internationale, la problématique opposée. C'est-à-dire que l'eau, aujourd'hui, peut-être une raison pour laquelle des pays peuvent mener des guerres. C'est déjà fait. Je pense au Moyen-Orient. Mais au Maroc ? Oui. Alors, juste un retour en arrière pour parler de la Koualma. Notre objectif principal, c'est de contribuer à la réflexion sur la gouvernance. Tout ce que nous faisons converge vers cette question. Parce qu'au bout de toutes ces années de travail sur la question, personnellement, je considère la question centrale, c'est la question de la gouvernance. D'accord, à savoir. Elle est très importante et il ne faut pas l'ignorer. Et aujourd'hui, ce n'est pas au point. Non. On peut évoluer davantage. Il y a eu des avancées. Alors, par exemple, dans les années 90, la question était très technique. On ne parlait pas d'approche participative. On ne parlait pas de travail de proximité. Le privé était complètement absent de la question de l'eau. Et il n'y avait pas, si vous voulez, cette articulation entre les niveaux national et régional, voire local. Or, aujourd'hui, ce qu'on a compris, c'est que la question de l'eau, pour la réussir, quand je dis la réussir, parce que finalement, quel est l'objectif final ? Quel est l'objectif final ? C'est qu'on puisse donner de l'eau à tout le monde et que ce tout le monde puisse l'utiliser de manière parcimonieuse et qu'elle ne soit pas déversée, polluée dans la nature, mais qu'elle puisse être réutilisée dans ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et c'est cette manière d'opérer qui puisse nous faire atteindre ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et l'économie circulaire n'est pas un concept propre au niveau national. Il peut être pratiqué au niveau local. Il peut être aussi pratiqué intra-opérateur et intra-entreprise. Et je tiens à préciser que pour les entreprises, il y a deux catégories d'entreprises. Il y a celle qui s'occupe directement de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Mais il y a celles qui ont comme mode de production un besoin et un besoin en sécurité hydrique. Donc tout cela est un maître en mouvement. Et je pense... Comment arriver à cet équilibre ? Parce qu'on a l'impression que oui, on n'en a pas beaucoup, mais on en gaspille beaucoup. Voilà, j'y arrive. Donc si vous voulez, nous étions dans les années 90 et c'était international. Attention, la réflexion a évolué aussi bien au niveau des pays qu'au niveau international. Nous étions dans une approche très technique avec une politique de l'offre. OK. Vous voyez ? La politique de l'offre, c'est-à-dire que politique de maîtrise de l'eau et de sa répartition et de la généralisation de l'accès à l'eau sans faire participer les autres, si vous voulez, acteurs. En gestion verticale. Oui, pyramidal, on peut le dire. pyramidal, carrément. Alors, l'évolution s'est faite à partir du gouvernement de l'alternance où il y a eu ce fameux débat sur l'aménagement du territoire qui a fait ressortir spontanément, ce débat national a fait participer toutes les parties prenantes et tous les acteurs, société civile, partis politiques, élus, départements ministériels, etc., a fait ressortir la question de l'eau comme question prioritaire, question structurante et a démontré la nécessité de la transversalité et de l'approche horizontale de la question de l'eau. Dites-moi, est-ce que vous imaginez un seul ministère qui ne puisse pas intégrer la question de l'eau ? Justement, on a l'impression que c'est... C'est une question... Voilà. Alors, voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, évidemment, le deuxième gouvernement a fait de l'eau une question ministérielle, mais reliée à l'aménagement du territoire et à l'environnement. Et moi, je pense que c'est ça l'avenir de l'eau. C'est un ministère qui puisse avoir cette transversalité. C'est une question de territoire aussi, donc aménagement du territoire, environnement, parce qu'il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité à gérer. Et cette qualité et cette quantité sont à gérer dans des milieux, milieux aquatiques et des milieux différents. Et donc, cette vision de gouvernance, je pense que c'est l'avenir. Concrètement, vous plaidez donc pour un département de tutelle mais qui ne s'occupe que de l'eau ? Non, attention. Ça, c'est... Ça serait le ministère, si vous voulez, prépondérant. Mais vous savez que le ministère de l'Intérieur a des compétences très importantes dans le domaine de l'eau. Les régies, c'est tutelle le ministère de l'Intérieur, les services concédés, les collectivités locales. Et quand vous regardez la charte communale, la charte communale donne des compétences très importantes aux communes, en tout cas la ville. Alors, vous voyez, vous avez... Donc, on a l'arsenal juridique nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? C'est de trouver d'abord les articulations entre les différents niveaux, mais aussi la coordination. Et le dernier discours de Sa Majesté le Roi du 30 juillet a parlé de ces approches. Il a parlé du fait qu'on ne peut pas avoir, si vous voulez, un seul acteur qui s'occupe d'une question, que l'approche participative est importante. et déjà, déjà dans son discours du Conseil supérieur de l'eau et du climat de 2001, il avait parlé d'approche globale et d'approche holistique. Et donc, cette approche globale et holistique, comment faut-il la décliner ? C'est normal que tous les départements aient à connaître de la question de l'eau. Mais il faut des lieux, des mécanismes de coordination, mais des mécanismes de coordination qui ont la capacité de rassembler les parties prenantes. Concrètement, ça donne quoi ? Je vous dis, au niveau national, mais au niveau local aussi. Alors, il y a tout ce qu'il faut. Par exemple, vous prenez le niveau national, on a déjà, enfin, fait revivre ce qu'on appelle la commission interministérielle de l'eau. Mais cette commission interministérielle ne peut pas rester ministérielle. Il faudrait qu'elle intègre les autres acteurs. Le privé, aujourd'hui, est important. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, le privé est un acteur prépondérant. Ce sont pas ce que c'est, de grands consommateurs d'eau. Mais vous savez, c'est une question de terrain, la question de l'eau. Bon, il y a la politique, c'est très bien. Il y a les décisions politiques, il y a la loi, mais il y a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, elle se fait sur le terrain. Et donc, ce mécanisme-là, donc, vous voyez, ensuite, quand on va sur le terrain au niveau local, on a des commissions préfectorales au niveau des préfectures, etc., qui sont prévues par la loi sur l'eau. On a bien sûr la ville, on a les communes qui ont des compétences importantes, mais comment faire pour agréger l'ensemble ? C'est la grande question. Et donc, la question qu'on attend, personnellement, sur laquelle je fais un appel aujourd'hui, c'est qu'on puisse comprendre, une fois pour toutes, que la gestion participative est importante, que la sécurité de l'eau est une sécurité qui peut avoir un impact sur le social et sur la paix sociale et qui est, si vous voulez, un facteur d'effacement des inégalités parce qu'accès à l'eau, c'est l'accès à la vie, à la dignité, d'autant plus que notre constitution aujourd'hui, la constitution 2011, a reconnu ce droit, a reconnu le droit à l'eau, le droit à l'environnement et le droit au développement durable. Oui, c'est un droit économique, c'est un droit social. Alors, pour faire tout cela, évidemment, il y a des arrangements à faire, il y a des mécanismes à remettre, si vous voulez, dans le goût de cette réflexion, mais il y a un travail d'éducation à faire et un travail d'éducation à confier à des gens qui comprennent la question de l'eau, non pas à des communicants qui viennent me dire mettez de l'eau de Javel, des choses comme ça. On est dans la grande... Je suis désolée, les effets d'un... Donc, il faudrait mettre ensemble, là aussi, des communicants parce qu'ils ont le métier, mais mettre avec eux des expertises sur la question de l'eau, de l'environnement, parce que la question de l'eau est une question reliée directement. Quand on parle de qualité de l'eau, on parle de l'environnement parce que c'est la ressource qui intègre l'ensemble de notre environnement. Je finis peut-être sur ça. En attendant, on a assisté tout récemment à la suppression du secrétaire d'État en charge de l'eau qu'on a fait fusionner avec le département de l'équipement. Oui. Politiquement, est-ce la décision qu'il faut prendre, qu'il fallait prendre ? C'est une bonne question parce que si on la regarde du point de vue du niveau auquel on veut placer la question de l'eau, c'est bien que l'eau soit placée au niveau du ministère. Au niveau. Maintenant, la ramener à l'équipement, j'espère qu'on ne reviendra pas à la politique ancienne, technique, techniciste, qui se limite aux infrastructures et qui ne prenne pas en considération suffisamment ce qu'on appelle la gestion des demandes et notamment tout ce qui est économie de l'eau, tout ce qui est diversification en fait des solutions. vous demandez par la gestion des demandes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gestion de l'eau. Pour faire de la gestion des demandes, il faut partir du terrain. Il faut partir du terrain, c'est ce qu'on appelle, il y a l'approche top-down et l'approche bottom-up. Donc, il faudrait qu'on aille dans l'approche bottom-up, qu'on contextualise, qu'on comprenne l'état des lieux. Vous savez, les régions n'ont pas les mêmes quantités d'eau et n'ont même pas le même rapport à l'eau parce qu'il faut aller regarder du côté de l'histoire de l'eau et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que nous avons un magnifique aujourd'hui musée de l'eau à Maracoche qui raconte l'histoire de la civilisation de l'eau. Il faudrait que les Marocains aillent le visiter. On peut être fier de notre civilisation reliée à l'eau parce qu'il y a eu des réalisations importantes. Et puis culturellement, on respecte l'eau. Oui, oui, oui. Pas de l'urbain. L'urbain aujourd'hui ne comprend pas autant. Non, non, quand je dis culturellement, c'est-à-dire... Mais vous allez dans le milieu agricole, etc., les gens comprennent. Et quand vous me dites un sujet de conflit, ça peut être un sujet de conflit entre régions, ça peut être un sujet de conflit entre voisins parce que dès qu'il y a partage d'un bien, il y a... Oui, il y a forcément... Alors imaginez la demande qui augmente et l'offre qui baisse. Il faudrait peut-être comprendre la réalité du terrain sur le plan état des lieux, des quantités de l'eau qui ne sont pas les mêmes partout du tout, mais aussi le rapport à l'eau qu'il y a dans chacune des régions et essayer d'avoir des solutions partagées entre les acteurs. Et nous avons les solutions. Elles sont dans les textes. Il y a l'agence de bassins hydrauliques qui rassemblent l'ensemble des acteurs. Mais si vous voulez, elles n'ont pas les moyens suffisants. Elles n'ont pas les moyens suffisants. Elles devraient être... Ces agences de bassins devraient être renforcées. À mon avis, je peux me tromper et j'aimerais bien que le débat s'ouvre sur cette question. On devrait leur confier essentiellement ce qui est gestion qualitative. et les communes et les villes devraient s'occuper de la gestion qualitative de la gestion de l'eau. Pour parler à venir, comment vous voyez la chose ? C'est-à-dire que... Comment consolider tout ça ? Comment faire que ça fasse sens ? Non, mais... Il y a les éléments qu'il faut rassembler et construire, si vous voulez, selon une approche qui est celle que je viens de vous décrire depuis tout à l'heure. La coordination, la transversalité, la participation et l'équité. OK. Valéa Tadine, merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir. Je vous remercie.